Salut, bonne année, tout va bien ? Super, mettez un commentaire, je vais bien, cette année va être génial. Bon, je suis un petit peu agacé, ça se voit peut-être, c'est-à-dire que ma patience a des limites. Ankama, ma patience a des limites ! En fait, notre patience a des limites, on a juste des dizaines de milliers d'heures sur Dofus, ok ? Tant qu'on aurait pu utiliser sur League of Legends pour gagner des millions d'euros en cash prize, ou devenir pro sur CSGO par exemple, mais non, on est sur le jeu, et c'est vrai qu'on demande des modifications à Ankama, la suppression des sadis, des trucs tout simples, mais qui ne voient toujours pas le jour. Alors aujourd'hui, j'ai fait une liste de modifications, de features, d'ajouts, de corrections à faire sur le jeu que j'espère, en tout cas j'exige, voir apparaître pour 2022, sans quoi je serais obligé de devenir un streamer TFT, ou LOL, ou que sais-je. Bon, ma liste, c'est sur des trucs tout simples, ok ? Avec Unity qui arrive, de toute façon, on va pas leur demander d'avoir des features qui demanderaient des mois de dev. D'accord ? On va essayer de faire des trucs tout simples qui amélioreront le jeu. D'accord ? Prenez ça en compte dans votre commentaire. Parce qu'encore une fois, oui, Unity c'est pour 2023, on compte dépasser peut-être 50 millions de joueurs. Imaginez, on ramène des joueurs sur une version qui a toujours les mêmes problèmes qu'actuellement. Et on va en discuter. Première modification que j'aimerais voir sur le jeu, et qui est nécessaire pour le développement d'un maximum de joueurs, pouvoir se mettre à 100% d'XP Guild. Son perso, si on veut le garder niveau 80, on le garde niveau 80. C'est quand même chiant de devoir équiper un Volcour ou une Dragon d'Inde, pour mettre son XP dessus et prendre le moins d'XP possible, que ce soit en Kohli, mais aussi en PVM. Je connais plein de joueurs qui seraient intéressés de monter niveau 100 pour se challenger, et faire un maximum de donjons en restant au niveau 100, d'accord ? Là, c'est quand même une mesure, le 90% max, qui est complètement datée. Sur Wakfu, dites-vous qu'ils peuvent moduler leur level. C'est-à-dire que s'ils sont au niveau 200, ils peuvent descendre au niveau 150 pour aider leur pote en donjon. Ils peuvent descendre au niveau 100 s'ils sont plus intéressés par faire du PVP au niveau 100. Ils peuvent tout faire. Moi, c'est pas la modulation de niveau que j'aimerais beaucoup, mais c'est juste le fait de pouvoir bloquer son XP. Oui, d'accord. D'accord. Allez, transition, on va rester sur les montures. Ce serait bien de pouvoir équiper plusieurs montures sur son personnage. Parce que c'est chiant, en fait, de devoir à chaque fois aller en état pour changer de monture. C'est insupportable. Et puis, pareil, en restant sur les montures, on va aussi supprimer l'énergie. Parce que c'est embêtant, l'énergie. Je veux dire, aujourd'hui, un joueur PVM, 100%, il va jouer avec un montillier et le mettre en autopiloté, puisque c'est possible désormais. Parce que juste le montillier n'a pas d'énergie. D'accord ? Donc, ce qu'on fait, c'est qu'on retire l'énergie des montures, Volker, Drago d'Inde. On retire aussi... Enfin, on permet aux joueurs d'avoir plusieurs montures en avant-terre. Et peut-être qu'on sera à nouveau fiers d'équiper une Drago d'Inde. C'est quand même pas compliqué. Et puis, allez, dernier truc sur les montures. Après, j'arrête. J'exige d'avoir la sali d'Inde en arnachement. Clairement, on s'assoit sur 2-3 millions d'euros. En ne mettant pas la sali d'Inde en arnachement. Moi, pareil, je la vendrais, mais comme des petits pains. À 20 euros l'arnachement, je vous assure, tous les apps sont pleins de sali d'Inde. J'animais une émission qui consistait à sacrifier un salida. Donc, on a sacrifié peut-être 44-45 salidas sans compter les sacrifices spontanés. En gros, on payait des salidas pour qu'ils suppriment leur perso. Et en fait, ces connards, ce qu'ils faisaient, c'est que souvent, ils allaient récupérer une potion de restauration. Qu'ils achetaient 5 000 au green, ok ? Et ils restauraient leur sali. Alors qu'on leur a donné peut-être parfois 20, 30, 40 millions de kamas pour supprimer un perso. Ce que je demande, c'est la suppression de la potion de restauration. C'est quoi cet item de bolos ? C'est pour les victimes qui se font hacker ? Non, mais ça, c'est dégueulasse en kamas. Vous profitez de la naïveté des gens qui arrivent sur les sites de phishing et qui se font vider leurs personnages pour leur extorquer encore en plus de l'argent avec une potion de restauration ? C'est immonde. Vous êtes immonde. Donc, supprimez cette potion de restauration et peut-être que ça restera un minimum votre dignité. Sur Dofus, ce qui est super, c'est qu'on peut avoir plein d'items en inventaire. Comme ce truc, par exemple. Vous savez combien de pods elle prend, cette merde ? 10 pods. Parce que le standard pods d'items sur le jeu, c'est 10. Alors, des fois, il y en a qui font plus. Moi, ce que j'aimerais, c'est qu'on... Bon, on ne va pas supprimer les pods. On va peut-être mettre un pod par item, ok ? Un pod symbolique. Parce que c'est chiant pour nous, les riches, ceux qui s'investissent en minimum sur le jeu, sont obligés, évidemment, de faire des métiers pour avoir plus de pods, pour juste porter leur équipement. La situation est ridicule. Donc, ce qu'on fait, c'est qu'on les passe de 10 à 1 et tout le monde sera content. Les prismaradites, qui sont actuellement équipables niveau 180, on va les passer niveau 200. Tout simple. C'est un item endgame qui pourrit les méta inférieurs juste parce qu'il y a la pre-tech dedans. Promis, je vais arrêter de clasher la pre-tech. Cet système de merde ne mérite pas que je m'y attarde davantage. Par contre, pour que ce soit cohérent, parce que quand même, quand tu arrives en colis, c'est pre-tech, 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 d'accord ? C'est le meilleur dofus, la pre-tech, supérieure à tous les dofus du jeu, du coup. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va, par la même occasion, rename le jeu Prigfus. Moi, je veux bien qu'on nerfe pas item. Je veux bien qu'on le laisse tel quel, mais en ce cas-là, il faut rester logique. Donc, on va rename le jeu Prigfus. Et d'ailleurs, on a un logo, que je vous affiche, en fait, qui est complètement adapté. Et moi, je veux bien, à présent, dire que je joue sur Prigfus. J'adore invoquer mon masque grimaçant et le voir rusher dans la team adverse parce que j'ai oublié de cliquer sur mon sort maîtrise d'invocation. Alors, il faut vraiment faire quelque chose pour ce sort. Soit on l'a d'office et du coup, on désactive la médecin invoque quand on lance le sort pour la première fois. Soit ça devient une option comme le mode créature, comme Crocus en avait parlé l'autre jour. Bref, je joue 20 persos, je joue 32 persos, en fait. Du coup, quand je suis sur mon steamer, j'ai pas besoin de la médecin invoque. Et quand je passe sur mon Osa, ça m'arrive, si je jouais trop longtemps steamer sans jamais jouer un perso qui a besoin de ce sort, j'oublie, j'oublie la médecin invoque. Et du coup, j'envoie mon albinos. Et mon albinos, au lieu de faire un sort qui va faire des dégâts sur l'adversaire, il se transpo avec. Si, si, c'est pas du fake. Donc là-dessus, je pense qu'on est unanime. Il faut faire un truc pour pouvoir maîtriser ses invoques. Oui, d'accord. D'accord. Cette souris, c'est une pro super like de Logitech. J'ai rajouté quelques antidérapants, c'est hyper design en noir. Et l'avantage de ces modèles, c'est qu'ils sont hyper légers. C'est un poids plume. Maintenant, bon, ça a coûté plus de une centaine d'euros. Je vous mettrai le lien Amazon. Ce sera par mon lien. Donc, si vous voulez acheter, passez dessus. Ok, je récupère peut-être 1 euro par souris achetée. Mais pourquoi je vous parle de cette souris alors que je suis pas sponsor de Logitech ? En fait, c'est tout simple. Actuellement, sur Dofus, quand tu veux te parcheter, tu n'as pas l'utilisation multiple des parchemins. Donc, tu dois cliquer 150 fois par élément puisque ça te demande 75 parchemins pour te parcher un élément entièrement. Donc, 800 clics pour 6 éléments. Je vous assure, j'ai pété mon ancienne souris à cause de mon parchutage sur Dofus. Donc, ce qu'on va faire en Kama, c'est qu'on va maintenant mettre l'utilisation multiple sur les parchemins. Ou alors, vous nous choper un partenariat avec Logitech. Comme ça, on n'a pas à payer trop cher nos souris. Non, c'est soit l'un, soit l'autre. C'est logique ! Des conditions de quête sur des armes qui sont exploitables en colis. C'est une idée de qui ? Parce qu'actuellement, t'as la Musamune qui est vraiment OP et ce serait bien, en fait, de pouvoir jouer des fois pour le fun, pour se l'étendre. Je ne dirais pas que ça changerait la méta. Mais pour la faire, il faut faire 3 jours de quête. Donc, j'en appelle à la rationalité et au pragmatisme. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va supprimer les conditions de quête sur les corps à corps, en fait. Pareil, il y a des katanas, j'aimerais bien les équiper, mais on m'a offert les bouquins sur le leveling. Donc, si j'ai envie de lire, je vais plutôt lire ça. Je ne vais pas lire des quêtes. Donc, on supprime ça et réfléchissez-y, les devs. Parce que là, les actions que vous êtes en train de faire, c'est aussi votre futur salaire qui est en jeu quand j'aurai acheté Ankama. Peut-être qu'on peut glisser des primes, peut-être qu'on peut rehausser certaines rémunérations dans la mesure où vous avez fait les bonnes actions avant que je sois en place en tant que PDG pour faire step up un petit peu le jeu. Et là, c'est le moment. Je n'en peux plus de perdre mes combats sur des bugs. Ça fait deux ans que la tactille ne fonctionne plus contre la férocité. Quand Nujnak fait le sort férocité, la tactille ne veut plus fonctionner. Elle ne veut plus pousser, en fait. Les situations sont dramatiques suite à ça. Bah oui, bah oui. Bah moi, je fais un double kill. Bon, bah bon jeu, à vous, en tout cas. Mais pourquoi... Quoi ? Putain, la tactille qui ne pousse pas à l'ougi. La tactille, elle n'a pas poussé, en fait. Ah, le bug. Bah, il est férocité. Ça fait un an et demi que ce truc, il existe. Ah ouais, au moins. T'as troll, la use... Mais je n'ai pas troll. La tactille ne veut pas pousser, je suis pour rien. Non, mais c'est bon, c'est bon. Et puis, dans la même idée, puisque je ne me plains jamais du steamer, il faut quand même supprimer le forge-lave. Le supprimer parce qu'à chaque fois qu'on équilibre le forge-lave, ça fait chier une nouvelle classe. C'est-à-dire qu'avant, ça emmerdait un maximum les SRAM réseaux parce qu'à chaque fois qu'il y avait un déplacement, ça faisait 152 shields. Ensuite, ça fait chier l'excelor parce qu'à chaque fois qu'il y avait un TF, il y avait 152 shields. Désormais, bon, les crats tyranniques, ça les emmerde plus parce qu'il n'y a plus de crats tyranniques. Ça emmerde moi, ça emmerde les steamers. Le forge-lave, à chaque fois qu'il est utilisé contre un steamer d'opou, il procure à ceux qui le portent 400 de shields par tour. 400 ! 400 ! En plus des 80 répoux qu'il donne. Ma vie est un enfer. Donc, juste, le mieux, au lieu d'essayer de le rééquilibrer, on le supprime. Idée de linked. Alors, je vais essayer de l'exprimer simplement. Actuellement, sur l'office, il y a pas mal de nouveaux stuffs de sang qui remplacent d'anciens stuffs de sang, d'accord ? Je pense notamment à la port d'ammonium qui a remplacé énormément de stuffs Yulan Bruce, ok ? Je pense à la panoplie horreur pourpre qui va faire dégager sur énormément de persos le triple salvateur, double volk, ok ? Donc, ce qu'on va faire, c'est que pour les panneaux un petit peu délaissés au niveau de sang, on va baisser le niveau d'obtention, d'accord ? Un petit peu comme la pritech qu'on a monté au niveau de sang. Ce qu'on va faire, c'est que, par exemple, la panoplie nida, sa panoplie luminescente, ou encore la panoplie boue, ok ? Ça, c'est vraiment des stuffs qui ne sont pas utilisés au niveau de sang. Ben, on les baisse, hein ? On les met au niveau 190, par exemple. Ce serait pas mal, comme ça, on verrait davantage de diversité dans les stuffs de certaines tranches. Parce que la méta 180, 190, on dort, hein ? Ça fait depuis 2013 qu'on a les mêmes stuffs. On se réveille ! En colis, et je parle au nom de la communauté, on est très contents des nouvelles maps. C'est super ! Avant, on avait 6 maps, maintenant, on a peut-être 22. Bref, c'est génial. Juste, il y a beaucoup de placements qui sont à chier. Genre ça. Personne ne s'amuse quand on commence à 64 de l'adversaire. Donc, on change ça parce que là, je vais vraiment faire une dépression à force de tomber sur ces maps sur lesquelles, même en cra, c'est pas fun. T'es obligé de mettre le Théroni si tu veux ta PT1, du coup, tu te prives de ton kit de sort à côté. Non, c'est chiant. Dernière chose, parce que là, j'ai chaud, je commence à avoir plein de cul. J'aimerais bien qu'on puisse voir sur son Ekaflip quelle tromperie on a avant de cliquer sur le sort. J'aimerais bien qu'il y ait un petit visuel. Donc, soit au niveau du sort, on trouve un moyen pour mettre le sort en rouge quand il y a feu, une tromperie haut, ce serait bleu dans ces cas. Ou alors, un petit visuel qui serait visible juste par l'Ekaflip qui lui indique quelle tromperie il a. Parce qu'à chaque fois, on doit mettre la souris sur le sort, voir si on a une tromperie 2, 3, 4, 5 PA. Et c'est... Je vais même vous dire, ça nous fait paniquer, nous, les Ekaflip. Alors, oui, petite parenthèse aussi, c'est vrai, c'est mes exigences vis-à-vis d'Ankama pour 2022, mais ne me chauffez pas parce que je peux faire la même chose avec la Commune d'Office. Avec des trucs du style, arrêtez de casser les couilles avec toutes vos questions d'équilibrage à chaque Ankama Live. En fait, c'est insupportable. Les mecs sont en train de faire un live musique et à chaque fois, des mecs vont dire, les crates tyranniques, les crates tyranniques, c'est quand le nerf ? Oh, c'est bon, on a compris. En plus, vous stressez mon père et quand il est contrarié, il n'est pas cool avec moi. Il ne m'a même pas offert une moto à Noël. Bon, c'est tout pour cette vidéo. Vous vous abonnez, ok ? Ce n'est pas fait, c'est important. Vous laissez un pouce bleu, ça aussi, c'est hyper important. Moi, je vous ai tout dit. Peut-être vous, vous ne m'avez pas encore tout dit, donc vous mettez en commentaire si vous avez des suggestions, pareil, des trucs rapides à faire qui ne demandent pas des mois de développement et on se retrouve très vite que ce soit sur Twitch ou sur YouTube. Sous-titrage ST' 501